Le 70% est largement piloté, entre guillemets, par la vision d'un animal. Deuxième élément, on parle de l'odorat. C'est vrai, il y a un truc. Le repérage, ce sont des animaux qui ont l'odorat par le titre très très développés. Et l'odorat joue un rôle. Troisième élément, évidemment, le champ magnétique. On sait qu'au niveau du cercle de lait, ces animaux-là ont des concentrations d'oxyde sphérique. Tout à fait importantes. Et, semble-t-il, disposent au niveau de la matière cérébrale, si vous voulez, d'un système de repérage selon les axes et selon le champ magnétique. A très courte distance, 25 km, on peut danser la revanche. Moi, je pense effectivement que le facteur vision est tout à fait déterminant dans ce genre de déplacement ultra court. Il faut savoir qu'il y a plusieurs voyageurs et qu'il n'y a pas un peu de courte, des distances qui peuvent aller jusqu'au bout de 100, 100 km. Là, effectivement, le rôle du champ magnétique devient prépondérant. Dans les approches finales, si vous voulez, de 100 tombiers d'attache, la vision et l'odorat prennent un relais et affinent, si vous voulez, cette précise, cette augmente. Ils ont un GPS embarqué, c'est sûr, mais qui est un GPS assez grossier. Et à un moment donné, la vision leur permet, effectivement, d'ajuster le tir, si je puis dire, et de retrouver leur chais-soi. Début 81, effectivement, on a utilisé les pigeons voyageurs pour transmettre le prélèvement, les tubes. Les tubes de 2,5 litres. Puisque le laboratoire d'Avranche faisait la biologie de l'hôpital de Grandville, qui, lui, n'avait pas, malheureusement, pour lui, de la borde. Le trajet entre Grandville et Avranche se faisait pour très grande partie en suivant le Liseré-Côtier, un centre de soirée de l'altitude. Et à un moment donné, ils piquaient vers le clocher de Sartilly, ça c'est étonnant, ils avaient comme repère, certainement. Et le clocher de Sartilly, de ce clocher de Sartilly, ils accrochaient l'avranche.